Bon après-midi à tout le monde. Nous sommes là cet après-midi pour transformer le monde, bloquer l'augmentation des températures et nous avons quatre panelistes. Quatre experts qui ont du chemin dans ce domaine et qui pourront nous dire quoi faire. Vous avez vu le rapport du siècle, n'est-ce pas? On vient de me rappeler que c'est 2900 pages. Nous avons quatre bonnes personnes pour nous faire digérer ces 2900 pages et nous dire quoi faire d'ici à quelques minutes. Ils vont nous montrer comment est-ce qu'on peut éviter les augmentations au-delà de 1.5 degrés. Ce n'est pas une tâche facile, c'est titanique, c'est titanesque, c'est énorme comme tâche, mais je sais qu'ils ont beaucoup de choses à dire à ce niveau-là. Alors, ce rapport-là est constitué de beaucoup de choses. Pour faire un briefing très rapide là-dessus, nous avons les différents scénarios qui sont dedans, les conséquences et les solutions que les gens du TIEC nous proposent. Alors, voilà ce dont il s'agira. Je vais rapidement présenter nos panelistes. Nous en avons quatre, comme je vous disais. En premier, ici, et ça, l'ordre a peu d'importance, Eric. Eric, oui, salut Eric, ça va? Alors, donc, Eric Pinot, il est professeur au département de sociologie et membre de l'Institut des sciences de l'environnement de l'UQAM, où il préside son comité scientifique, bien entendu, depuis 2019. Il est également le directeur scientifique du Pôle sur la ville résiliente, bien entendu, et chercheur associé à la chaise de recherche UQAM en transition écologique. Ces recherches actuelles portent sur l'intégration des approches et des concepts de l'écologie sociale et de l'économie politique du capitalisme avancé. Bravo, Eric, vous faites beaucoup de choses. Je vais passer, oui, un peu trop, pas trop, mais efficacement quand même. Vous le faites si bien. On vous aime beaucoup, Eric. C'est pour ça qu'on vous en ajoute. Vous êtes trop efficace, c'est ça. Alors, on va passer à la suivante. C'est bien Laurence. Oui, Laurence Brière. Laurence, merci d'être là. Laurence est professeure en éducation relative à l'environnement, au département de didactique. Elle est membre du Centre et de l'Institut des sciences de l'environnement, bien entendu. Nous sommes de la même famille. Ces travaux actuels portent notamment sur les dynamiques de formation réciproques et de cœur. On entend cœur ici, santé, qui sont vécues ou non vécues dans des contextes d'engagement éco-politique. C'est bien cela, bien, Laurence ? Ça fait partie d'une chose que je travaille. OK, c'est parfait. Alors, de l'autre côté, nous avons Juste Rajanson, qui est professeur au département d'études urbaines et touristiques. Il est membre de l'Institut des sciences de l'environnement. Le géographe titulé d'Ontara, donc, en études urbaines. C'est un ancien fonctionnaire, oui, c'est un ancien fonctionnaire fédéral. Elle articule ses recherches actuellement sur l'intercession de l'évaluation de l'intervention publique et du développement urbain et régional. Voilà ce qu'on sait de vous, Juste. Si vous avez des corrections, n'hésitez pas. Alors, la dernière et pas des moindres, et vous allez le constater. Alors, Mélanie, il s'agit bien entendu de Mélanie. Elle est détenteuse en doctorat en biologie moléculaire sur le cancer du sein. Mélanie Busby, elle s'appelle, c'est le nom, voilà, est responsable de la vie associative au Fonds commun pour la transition énergétique. À ce titre, elle contribue au projet des collectivités ZEN, c'est-à-dire zéro démission, n'est-ce pas? Voilà, en développant des outils pour accompagner les collectivités dans leur démarche de transition socio-écologique. Voilà un peu présenté nos quatre panélistes. Alors, comme vous voyez, c'est des gens qui sont assez outillés, donc au mieux nous dépouiller ce rapport-là. Alors, comment est-ce que nous allons fonctionner? Chacun des panélistes aura environ dix minutes pour, disons, nous faire un point sur la partie qui le concerne. Alors, quand les quatre auront passé, alors nous allons ouvrir le débat. Alors, vous pourrez, pour ceux qui sont dans la salle, vous pourrez simplement lever les mains et puis là, on prendra vos questions. Par la suite, ceux qui sont en ligne, on prendra leurs questions. Donc, ils doivent poser leurs questions sur la boîte de chat, bien entendu. Alors, on prendra leurs questions, donc on passera également leurs questions. Donc, grosso modo, c'est de cette manière-là que ça va se passer. Nous sommes partis pour environ 75 minutes, donc on doit finir aux environs de 14 heures et quelques. Alors, donc, voilà un peu comment ça va se présenter. Alors, je voudrais, j'ai tombé brutalement sur Eric, mon ami Eric, qui est juste à côté de moi, à bras raccourcis. Alors, Eric, est-ce que tu es capable de nous faire un suivant du rapport? Est-ce que tu es vraiment capable de nous faire un suivant du rapport avec un regard ciblé sur les économies énergétiques? C'est ça que je voudrais de toi. OK. Merci. OK, bien, je vais tenter d'y aller. Là, l'écran ici n'est pas l'écran qui correspond à ça. Ça, c'est correct. OK, je vais faire comme si ça n'existait pas ici. C'est parfait. Donc, bien, merci beaucoup pour l'introduction. Oui, il va y avoir un peu d'économie d'énergie. Il va y avoir la question de l'énergie. Alors, la première chose que je veux faire, c'est un disclaimer. Non, je n'ai pas du tout lu les 2900 pages. J'ai parcouru le chapitre 3. J'ai parcouru le chapitre 6 sur l'énergie, effectivement. Tu veux l'enlever, hein? Là, ça ne compte pas dans midi minutes, OK? Bon, puis là, j'ai ma zapette. Je peux que je le privoise. OK, c'est bon. Donc, voilà. Alors, j'ai parcouru le chapitre 3, chapitre 5, dont je vais beaucoup parler. Ça va être surtout de ça que je vais parler. Un peu 6. Puis, j'ai le sommet technique. Donc, je n'ai pas tout lu. Puis, personne ici a tout lu, j'espère. Sinon, je vais être bien gêné juste. C'est ça. Donc, puis le titre que j'ai dit, « Pendant les trois ans qui restent », parce que je ne veux pas parler des trois ans qui restent, puis du fait qu'on a une petite fenêtre. Puis, ce n'est pas ça, je pense, que moi, je vais aller chercher dans le rapport. Alors, on l'a dit, ce rapport-là, c'est le consensus, j'ajouterais, mou, mais quand même, le consensus mou dans l'ensemble des disciplines qui s'intéressent à la mitigation ou à l'atténuation que ça a été traduit par Marie-Audrey. C'est l'atténuation des changements climatiques. Donc, c'est l'état de la connaissance des dix dernières années qu'on retrouve là-dedans. Puis, c'est un peu ça que je voulais aller voir. Alors, je vais tenter de faire avancer, mais je pense que ça ne fonctionnera pas. Alors, je me fie sur toi, William, si tu peux faire un clic par quelque part. OK. Bien, moi, je n'y arrive pas, il ne répond pas. Ah, voilà. Donc, je vais parler un peu de la méthode. Moi, il y a quelque chose d'intéressant dans la méthode du AR6 dont je veux parler, le pluralisme, l'interdisciplinarité, qui est vraiment mis de l'avant. La fonction des scénarios me semble vraiment intéressante. On a bâti des nouveaux scénarios qui ont une fonction narrative. Ils sont faits pour raconter des histoires. Puis ça, je trouve ça quelque chose de nouveau intéressant. Et après ça, bien, je vais parler d'un scénario en particulier, qui est le scénario de LD, low demand, qui porte sur la réduction de la demande énergétique. Et là, donc, je pile dans ta question. C'est arrangé que le gars des vues, comme on dit. Et après, le chapitre dans lequel ça s'est articulé, le chapitre 5. Et finalement, quelques questions. Si j'ai le temps, mais ça me surprendrait, je me rends là. Alors voilà, donc avançons. Donc, pluralisme méthodologique s'est mis de l'avant dès les premières pages du rapport. On a ouvert à des nouvelles disciplines, à des nouvelles méthodes. Donc, il y a un décentrement. Les anciens rapports du groupe 3 étaient beaucoup dominés par un discours économique et par une certaine famille de théories économiques très néoclassiques, très standards, basées sur le choix rationnel, où la croissance économique était centrale au raisonnement. On pensait en termes de réchauffement optimal pour sauver la croissance du PIB. Toute cette méthode-là est partie. On a vraiment quelque chose de beaucoup plus éclaté, qui perd un peu d'unité, mais quand même qui laisse place à une pluralité de voix. La causalité est beaucoup plus complexe. On n'est plus dans l'idée, là, un marché, un signal pris, un comportement qui change. Et on a intégré des causalités sociales, culturelles, psychologiques, avec les théories qui viennent avec. Donc, ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Pour moi, l'autre grand gain de ce rapport, c'est la demande. Et ça, ça a été dit dès l'automne. C'est-à-dire qu'on arrête juste de problématiser l'offre énergétique et comment on peut la transformer technologiquement. Et on se pose la question, comment on peut travailler la demande en service énergétique dans une perspective de réduction? Et ça, c'est vraiment révolutionnaire. Ça ne s'appelle pas la décroissance, mais c'est presque de la décroissance. On peut parler, je pense, honnêtement, en ne détournant pas le sens du rapport, de descente énergétique. On ne peut pas parler de décroissance, mais de descente énergétique, clairement. Et prise en compte d'une pluralité de logique sociale. On a du pouvoir dans ce rapport-là. On a de la culture. On a des rapports de force. On a des conflits sociaux. On a des mouvements sociaux. Ça, c'est nouveau. Il y a une section absolument passionnante qui n'est pas dans la section énergie, d'ailleurs, qui est dans le chapitre 5, qui n'est pas dans le chapitre 6. Le chapitre 6, c'est vraiment straight. Les gens qui ont écrit ça, c'est des économistes de l'énergie très limités. Mais le chapitre 5, on parle de la résistance du secteur pétrolier et gazier à la transition, une résistance qui passe par l'exercice du pouvoir capitaliste. Il parle de corporation, pas de capitalisme. Mais quand même, c'est... Donc, on a quand même... Après ça, interdisciplinarité assumée, puis une ouverture à des approches hétérodoxes. Il y a trois citations de l'apport de la décroissance à la réflexion sur les scénarios. Vous pouvez faire le search, degrowth, le mot apparaît. Et ce n'est pas juste dans la bibliographie à la fin. Ça apparaît dans le texte. C'est discuté comme des scénarios alternatifs d'atténuation rapide. Donc, on prend au sérieux cette littérature-là. Alors, ça, c'est pour moi des gains importants. Ça en dit long sur où est rendu le consensus mou. Alors, dans ma tête, je me disais, peut-être que c'est moi qui vieillis puis qui ramollis, ou bien la réalité change. J'espère que c'est la réalité qui change, plutôt que c'est moi qui vieillis, qui ramollis. Non, je n'y arrive vraiment pas. Ça ne fait rien. Ah, wow! Mais là, j'en ai sauté deux. Je suis allé trop vite. Bon, vite les trajectoires, rapidement. Ça, c'est le cœur du début du rapport. À la structure du rapport, c'est quoi? État des lieux 1 et 2, ce qui s'en vient comme changement. Là, chapitre 3, des scénarios qui font des projections. Merci beaucoup, Marie-Audrey. Qui font des projections. Si la tendance se maintient, si on change la tendance. Voici ce que ça donne à très long terme d'ici la fin du 21e siècle. Et chapitre 4, des scénarios plus courts qui portent sur la période, la fenêtre dans laquelle on est d'ici 20-30. Alors là, c'est notre parti. Et après, ça, c'est nouveau. Plutôt que de partir dans les logiques sectorielles et commencer par l'énergie. Après ça, je ne me rappelle plus, l'énergie de bâtiment, ça se suit comme ça. On a intégré un nouveau chapitre sur la demande énergétique. Et ça, je vais y revenir. Mais dans les scénarios, alors, donc, on a des scénarios, mais on a ajouté une nouvelle donne dans les scénarios. On a construit des scénarios qui racontent une histoire. Il y a des scénarios qui sont basés sur « on ne fait rien ». C'est des scénarios, donc, « current policies » puis « moderate », en tout cas. Mais on a cinq scénarios, on agit. Mais on agit de manière très différente. Et ces scénarios-là sont hiérarchisés et différenciés selon le degré d'ambition. On veut-tu en faire beaucoup. Et sont aussi sur un autre axe selon la technophilie où, de l'autre côté, on pourrait dire une perspective plus sociale de la transition. Et ça, c'est vraiment nouveau. Donc, on a, à un bout, un scénario basé sur un déploiement accéléré de technologies qui n'existent pas. Ça s'appelle les technologies de capture directe de CO2. Et à l'autre bout, on a le scénario dont je vais parler beaucoup, qui est le scénario LD, low demand, qui est un scénario de descente énergétique qui prévoit qu'en 2050, on va consommer 45 % de l'énergie qu'on consomme aujourd'hui. Alors, c'est vraiment une descente énergétique rapide, importante, et qui s'intéresse à tous les outils qu'on a besoin pour se rendre là. Alors, ce scénario-là est intéressant. Pourquoi? Parce qu'il tranche avec tous les scénarios qu'on a eus jusqu'à date dans le GIEC, tous ces scénarios qui visent le 1.5 où le 2 misait sur la capture et la séquestration de carbone, sur les technologies d'émissions négatives. Et là, pour la première fois dans l'histoire de GIEC, on s'est donné un scénario où on a éliminé toute émission négative ou à peine. Il y en a un peu, mais c'est des émissions négatives qui viennent essentiellement des écosystèmes, donc du changement de l'usage des terres. Mais on n'a pas de technologie. C'est médié par, finalement, la plantation, la transformation de la végétation. L'autre chose qui caractérise ce scénario-là, qui est intéressant, je vous invite à aller lire ce scénario-là dans le chapitre 3, c'est qu'il y a une convergence globale du niveau de vie et on parle d'un principe de « decent living standards », donc de mode de vie qu'on pourrait qualifier de « digne ». Et on essaie de voir comment penser cette convergence vers un mode de vie digne planétaire dans une perspective de justice climatique et de justice environnementale. Oui, il y a des solutions de marché dans ce scénario-là, mais essentiellement, c'est des solutions qui passent par des transformations culturelles, sociales et par des mouvements sociaux qui agissent et par des politiques publiques structurantes qui changent l'environnement dans lequel les gens agissent. Donc ça aussi, c'est très nouveau. Les marchés ont un rôle très marginal dans le scénario LD. Et finalement, on introduit la notion de suffisance comme complément nécessaire de l'efficience. Une idée en Europe qui est débattue depuis au moins une vingtaine d'années. Ça se dit mieux en anglais, « sufficiency and efficiency ». En français, « suffisant », c'est connoté. Mais bon, il va falloir qu'on… Moi, je pense qu'on a un devoir comme francophone de transformer l'usage de ce mot-là parce qu'on en a besoin. « Sobriété », c'est le mot que mes collègues au Front commun utilisent. Je l'aime un peu. Je le trouve suffisant, je le trouve plus intéressant parce qu'il dit « ça suffit ». La sobriété, c'est une perspective relative. La suffisance, c'est une perspective absolue. La limite, elle est là. Mais bon, c'est mon petit… Il reste une minute, parfait. J'ai deux diapos. Alors, vous allez voir, c'est comment on a construit les différents scénarios. C'est intéressant qu'ils admettent eux-mêmes que, comme on le voit ici, je peux-tu pointer, oui, on a commencé par se poser des questions. Bon, imaginez, à partir de ce qu'on connaît comme acteur situé dans la communauté scientifique. Puis c'est là qu'il a donné lieu à ces scénarios dont je parle depuis tantôt. Après ça, on les modélise en les calquant sur les scénarios de réchauffement qu'on peut connaître. Les scénarios ici, là. Oups, allez. Bon, ça, c'est vraiment… Et ça nous donne les trajectoires. Bon, pas besoin de tout commenter ça, là. Ça nous donne aussi des… Alors, quand on regarde, par exemple, les trajectoires d'émission et les trajectoires de combustion d'énergie fossile qui sont ici, là, c'est les émissions, on voit vraiment que le scénario LD se distingue radicalement des autres. C'est vraiment une descente accélérée et rapide. Tandis que les autres scénarios, il y a peu de descente au niveau de la combustion et la descente au niveau des émissions repose beaucoup sur des technologies qui n'existent pas, les fameuses DAC, là. Bon, bon, ceci répète ce que je viens de dire. Et de ce côté-là, on a un peu différent… Vous pouvez aller lire, là, c'est la figure 5.10, différentes méthodes pour réduire la demande à services énergétiques. Je viens de le dire, je ne vais pas le répéter, je n'ai pas suivi mes slides, mais c'est un peu le contenu du chapitre 5. Mais ce qui est important, c'est où il y est. On met le chapitre 5 avant les chapitres sectoriels. Ça fait qu'on dit avant d'implanter des solutions de mobilité, des solutions de bâtiment, des solutions d'organisation de nos villes, des solutions dans le domaine de la production de l'énergie ou des solutions industrielles, on doit agir sur la demande en énergie. Et cette action, ça porte sur la culture, sur les représentations sociales, sur les attentes par rapport à l'énergie. Et là, donc, on a vraiment bougé, là, je pense, en faisant. Et c'est à partir de cette idée de « avoid, shift and improve », qui est un vocabulaire assez connu dans le domaine des gens qui travaillent en transition, là. On commence par « est-ce qu'on peut ne pas le faire? » Si on doit le faire, on peut-tu substituer? Et si on est poigné avec la technologie, bien, on peut-tu la changer pour la rendre meilleure? Mais on commence par dire non. Puis si on ne peut pas dire non, on dit « bon, comment on peut faire ça autrement? » Puis si on peut faire autrement, comment on peut mieux le faire? » D'habitude, on procède à l'envers. On commence par se dire « on ne peut pas trop se déranger, on peut-tu améliorer? » Puis bon. Donc, et aussi, ce que j'ai beaucoup aimé, puis je sais que les autres vont en parler, donc je ne dirai pas beaucoup là-dessus, mais dans le chapitre 5, il y a une grande place qui est mise sur les mouvements sociaux, qui ont un rôle à jouer dans cette transformation culturelle de logique économique. Donc, je vous invite à lire le chapitre 5. Bien, justement, on le voit là, là. Ce petit schéma est intéressant parce que, pour augmenter l'ambition, en fait, il faut passer du travail que nous, on peut faire comme diplômé scientifique, étudiant en sciences de l'environnement. Il faut agir, en fait, comme citoyen, vraiment, si on veut tirer le levier. Et donc, c'est intéressant de voir cet appel à la mobilisation sociale. Il y a même une mention de l'intérêt des grèves climatiques dans le chapitre 5 comme outil de transformation. Il y a deux spectres dans le rapport. Puis je termine, je conclue. Claude, j'ai deux minutes de plus, probablement. Il y a un premier spectre, c'est le capital fossile. Il y est là, on le sait. Le sommaire pour décideurs a été transformé grâce aux pressions des pays producteurs de pétrole. Mais il y a partout ailleurs aussi. On le voit. La présence, c'est sous la forme de discussions non critiques sur les technologies de CCS, de capture, séquestration de carbone, de discussions non critiques, en général, sur les émissions négatives. Puis pourquoi les émissions négatives? Parce qu'on doit continuer la combustion. Pourquoi on doit continuer la combustion? Parce qu'on traduit comme une évidence l'augmentation de la demande d'énergie. Alors ça, on le voit partout dans le rapport. Puis ça, c'est important. Il n'y a pas de cohérence dans le rapport. Il y a des positions par ici décroissantes, par l'accélérationniste. Cherchez pas une cohérence globale, il n'y en a pas. Tout dépendant des chapitres, même des sections de chapitres, des arguments diffèrent. Et par contre, l'envers de tout ça, c'est qu'il y a la reconnaissance du capitalisme fossile comme une force qui agit contre la transition. Donc ça, c'est intéressant. La décroissance aussi, un spectre un peu partout. On le mentionne à trois reprises, mais sinon, les travaux sont là, se sont cités massivement. Mais aussi les inconsistances. Par exemple, la discussion sur le découplage dans le rapport est complètement incohérente. On fait dire des choses à des papiers qui disent le contraire. Donc, en tout cas, il y a vraiment... Donc, à lire dans cet esprit de critique, consensus mou, mais ouverture vers, je pense, une nouvelle manière de concevoir la transition. Pour moi, c'est un gain majeur. J'arrêterai là-dessus. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Éric, d'avoir réussi à freiner ton train. Bon, d'accord, mais... C'est pire, ma thèse en 180 secondes. Non, mais je retiens que tu as augmenté ma dose d'insomnie, parce que je me demande comment est-ce qu'on va y arriver. C'est quand même assez difficile, parce que ça implique un changement de modèle économique. Ça implique un changement de modèle comportemental, voyez-vous. et c'est important. C'est pour cela que je voudrais demander à Laurence. Laurence, toi qui fais partie du centraire où vous faites l'éducation relative à l'environnement, est-ce que tu peux vraiment nous dire le bouton sur lequel il faut peser pour que nous consommions un peu moins, pour que nous soyons un peu plus responsables, que ce soit un comportement global et généralisé pour tout le monde. Oui, et que nous prenions davantage notre rôle politique qu'en même. C'est pour ça que je dis toujours du bien de toi, Laurence. Tu vas réussir à soulever ça. Merci. Marie-Audrey, est-ce que je peux enlever j'en ai pas besoin de l'ordinateur, ça dérange si je le dépose à côté? OK. Ça va être plus facile de déposer mon papier. OK. Alors, moi non plus, j'ai pas lu tout. Et puis, bon, je me suis intéressée à ce qui traitait d'éducation, de formation, puis de communication dans le rapport. Donc, c'était transversal. Donc, j'ai tenté de repérer les différents passages. Je pense pas que je suis arrivée à tout repérer, mais j'ai essayé de faire… Donc, j'ai pris deux jours pour lire le plus que je pouvais dans ce rapport-là. Donc, je vais traiter de ça. Puis, on m'avait aussi demandé d'aborder les conceptions de la transition juste, de la justice énergétique qui était telle qu'elles étaient abordées dans le rapport. Ça fait que je vais bien sûr dire un mot là-dessus. Puis aussi sur la reconnaissance de l'importance des mouvements sociaux, comme le soulignait Éric. Donc, bien, dès le sommaire technique, on donne une définition de la transition juste. Il y a une question d'une transition qui aille dans le sens du bien-être, de l'équité et de la justice et qui viendra inévitablement perturber le système. Donc, ça, je pense que c'est intéressant. C'est mis dans la définition « disruptive » en anglais. C'est le terme qui a été employé. Dans cette même définition-là, il y a question d'éviter une souffrance qui soit disproportionnelle, en particulier pour les communautés dont l'économie est basée sur les énergies fossiles. Bon, j'aurais aimé, moi, retrouver là peut-être quelque chose qui évoquait l'extractivisme aussi. Puis bon, oui, il y a les énergies fossiles, mais il y a tout ce qui concerne l'extraction de minerais que nécessitent les batteries, puis le solaire et tout ça. Donc, bon. En ce qui concerne le terme de justice énergétique, c'est la première fois que le GIEC l'évoque à ma connaissance. Il me semble que c'est comme ça que c'est annoncé dans le rapport. Donc, tu sais, c'est entendu selon les principes d'abordabilité, de soutenabilité, d'équité, pardon, d'égalité, pas pareil, d'égalité d'accès et de respect. La définition n'est pas toutefois concrètement articulée aux perspectives de transformation systémique apportées dans le rapport. Il n'y a pas non plus de mention explicite à la justice procédurale. J'aurais aimé ça retrouver ça là. Donc, on est quand même dans une vision plus libérale que communautarienne de la justice, puis dans une vision peut-être plus communautarienne, on serait allé davantage vers l'idée d'une éco-gestion participative des systèmes énergétiques. Mais quand même, on continue de le dire, il est question de, il y a un emphase sur l'importance des mouvements sociaux pour accélérer la transition tout de même. Donc, justement, à cet effet-là, il y a une sous-section intitulée « Mouvements sociaux et éducation » quand même dans le chapitre 17. Il est question là des rôles sociaux et politiques que les personnes peuvent jouer pour élargir leur participation en matière d'action climatique. Donc, vraiment, le GIEC, dans ce rapport-là, reconnaît les mouvements sociaux comme catalyseurs de transition. On nous dit, puis là, je vais énumérer des choses qui sont dites explicitement dans le rapport, c'est des espaces pour développer des nouvelles identités collectives, pour effectuer des apprentissages collaboratifs, entre autres, dans la dimension de développer ensemble une meilleure compréhension des réalités concernées, puis d'arriver à développer des nouveaux narratifs, puis de mieux comprendre collectivement les défis, les leviers de transition. OK? Il nous amène sur la voie des mouvements sociaux comme vecteur d'accélération de l'action collective en matière de justice énergétique, en matière de réduction de l'extraction de pétrole aussi. Donc, il y a des études qui ont documenté ça. Puis, ce sont des espaces aussi, nous dit le GIEC, de développement de l'agentivité personnelle, de formation d'agents de changement. Donc, vraiment, il y a une emphase mise sur la possibilité de changement, donc par le bas. Et on nous dit aussi que ces espaces-là d'engagement politique, ce sont des espaces de clarification de valeurs, de clarification éthique. L'éducation est aussi envisagée dans le rapport comme un des trois vecteurs principaux de l'apprendition avec le leadership institutionnel et puis les changements technologiques, donc les trois grands vecteurs. Et puis, à cet effet-là, lorsqu'il est question d'aborder ça dans le rapport, j'ai trouvé très intéressant pour nous qui sommes en recherche, il nous indique que vraiment la recherche-action, ça, il faut mettre ça encore davantage de l'avant. Donc, des recherches collaboratives, milieux, universités qui soutiennent, qui accélèrent, qui documentent des expériences de transition. Il parle de social experiment à ce titre-là dans le rapport puis de real world labs, OK? Donc, dans les différents secteurs concernés, que ce soit l'énergie, le transport, l'agroalimentaire, etc. Et il y a même dans le rapport une certaine critique du système éducatif dominant à deux endroits dans le rapport, je l'ai retrouvé. Donc, on critique cette éducation qui est axée vers les besoins d'un marché du travail. Puis là, je vais citer, bon, j'ai traduit, traduction libre, il convient de passer d'un modèle éducatif axé sur la commercialisation, l'individualisation et l'entrepreneuriat pour plutôt soutenir une éducation qui s'intéresse à la santé planétaire et au bien-être humain. OK? Donc, consensus de type high agreement là-dessus quant à l'accélération que ça entraînerait en matière de sensibilité puis d'action climatique. Bon, je suis du centraire, donc on a à cœur la question de l'éducation aussi à la citoyenneté et aux politiques. Puis j'aurais aimé donc aimer trouver quelque chose à cet effet-là dans le rapport, justement, lorsqu'il était question de notre modèle éducatif qu'il faut changer. Est-ce qu'on peut aussi apprendre dans ce système-là à devenir vraiment des citoyens engagés, donc développer des compétences de type critique, éthique, politique? Donc, ça, bien, j'aurais aimé retrouver ça dans le rapport. Dans les approches éducatives qui sont privilégiées, bon, c'est sûr qu'on met l'emphase sur des approches de type cognitive, d'alphabétisation climatique. Ça reste, donc, développement de connaissances sur le sujet. Des approches aussi biavioristes, puis là, on est plus vraiment dans le marketing social, la communication publique pour, dans la perspective d'induire des changements de comportement. Mais on évoque aussi les approches narratives et aussi expérientielles. Puis là, bon, j'étais contente. Il y a un endroit dans le rapport où il y en était question, puis en fait, c'est assez fondamental en éducation relative à l'environnement. Puis bon, là-dessus, il y a des travaux, plusieurs travaux qui ont été faits, mais entre autres par une scientifique américaine, Louise Chala, depuis les années 90, pour démontrer que d'avoir une expérience concrète dans l'environnement depuis l'enfance, c'est vraiment à la fois un vecteur de bien-être, mais aussi un vecteur d'engagement plus tard dans la vie. Donc, c'est ça. Ça fait que ça, c'est un aspect vraiment, c'est intéressant que c'était mentionné. Ça aurait pu être davantage élaboré. J'aurais aimé se retrouver dans le rapport aussi peut-être davantage de mentions aux pédagogies critiques. En fait, je n'en ai pas trouvé. J'aurais aimé que ça puisse être présent. Aux pédagogies de projet aussi à apprendre dans l'action, à jouer un rôle politique en matière de, bon, notamment de changement climatique avec les acteurs du milieu au regard de questions socio-écologiques vives. Ensuite de ça, dans le chapitre 5 dont Éric faisait mention tout à l'heure, il est effectivement question de variables, oui, socio-démographiques comme on est habitué, mais aussi de variables psychosociales qui vont influencer la sensibilité. sur la question climatique puis dans cette perspective-là, l'action également. Et on retrouve, c'est énoncé à quelques endroits dans le rapport, les politiques de mitigation qui prennent en compte les valeurs que les personnes défendent connaissent davantage de succès. Donc, on met l'emphase sur la question des valeurs et des idéologies politiques. Ça, c'est intéressant parce qu'il y a d'autres méta-analyses qui ne sont pas citées dans ce rapport-là. Je pense à des travaux de collègues, justement, un collègue mexicain, Edgar Gonzalo Gardiano, qui a beaucoup travaillé là-dessus et puis, c'est ça. Donc, oui, il y a la question de la connaissance, mais c'est surtout les valeurs que les personnes portent qui vont prédire, finalement, un engagement en termes de conduite, mais aussi en termes politiques. politiques. Donc, voilà. Donc, là, j'ai coupé plein de choses parce que je me disais que je dois arriver, j'en gardais pour la discussion. Donc, c'est ça, le rapport du GIEC soutient vraiment l'éducation comme un des trois vecteurs, comme je le disais tantôt. Puis, pour cela, notamment, on va avoir, c'est une éducation, il est question de, ah oui, c'est ça que j'ai oublié de mentionner tout à l'heure, il est question d'une éducation dans le système éducatif, mais aussi une éducation tout au long de la vie dans les différents secteurs, que ce soit le milieu du travail. Bon, il était question des mouvements sociaux, mais dans les parcs, dans les musées, tout ça. Donc, on nous invite à développer, oui, des compétences à trois échelles, oui, sur le plan individuel, mais aussi sur le plan organisationnel et systémique. Et à cet effet-là, dans le chapitre 11 qui porte sur l'industrie, OK, on met beaucoup l'emphase sur l'importance de la formation des décideurs publics, des chefs d'entreprise, des cadres d'entreprise. Et donc, il y a plusieurs stratégies dans un tableau, notamment, si vous voulez aller voir dans le chapitre 11 qui met l'emphase là-dessus. Donc, c'est une question d'une éducation tout au long de la vie et dans divers contextes. Il reste qu'un cœur important, ce sont les systèmes éducatifs, du primaire jusqu'à l'université. Donc, on aura besoin d'écologiser vraiment nos curriculum de formation si on veut relever ce défi-là. Puis, je voulais souligner en terminant qu'à l'UQAM, là-dessus, on a été assez avant-gardistes en se dotant de la politique 37 en matière d'éco-responsabilité. Il est question d'une éco-responsabilité dans les trois volets de la mission universitaire, dont la formation. Alors, il y a un plan qui est un plan d'action intégrée en matière d'éco-responsabilité à l'UQAM et donc, on est engagé sur ces voies-là. Puis, nous, en sciences d'environnement, c'est notre domaine, mais dans tous les... Donc, il est question d'aller vers une écologisation des différents domaines d'enseignement ici à l'université. Puis, on aura besoin aussi de formaliser, bien sûr, l'éducation relative à l'environnement dans le milieu scolaire. Et à cet effet-là, au Québec, on n'est vraiment pas rendu là dans le... Pour le moment, dans le programme de formation de l'école québécoise d'éducation relative à l'environnement et l'éco-citoyenneté, c'est seulement un domaine général de formation. Donc, puis, la grille horaire des écoles primaires et secondaires, elle est basée selon des matières et puis, les programmes sont très chargés dans chacune de ces disciplines-là. Alors, on aura besoin de s'engager justement à cet effet-là puis à plein d'autres... sur plein d'autres fronts. Mélanie va nous revenir sans doute davantage tout à l'heure sur ces questions-là. Alors, voilà, c'était... Je pouvais appeler en 10 minutes. Je ne me rappelle pas si on avait applaudi Éric aussi. On avait fait ? Bon, c'était moi qui étais distrait ou bien parce que je l'aime trop. Merci beaucoup, Laurence. Et tu as sorti beaucoup de mots, de mots émotés que j'adore aux mouvements sociaux qui peuvent être utilisés comme levier, bien entendu, éducation, c'est tout nous, et politique de mitigation, formation des décideurs, beaucoup de choses intéressantes. Et Éric avait parlé tantôt d'une méthodologie dans ce rapport qui est interdisciplinaire. Ça aussi, ça m'a vraiment beaucoup plu. Alors, c'est ça. Je commence par voir le verre à moitié plein plutôt que de le voir à moitié vide parce que, de toute façon, je ne peux pas grand-chose. vous voyez, j'ai une tante qui comprend à peine le français. Son expression favorise, c'est, écoute, son expression plutôt favorise, c'est, bon, écoute, si un tien vaut mieux que deux, tu ne l'auras pas. Ce n'est pas un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Un tien vaut mieux que deux, tu ne l'auras pas. alors, il faut déjà qu'on commence, il faut déjà qu'on avance. Alors, je sais très bien que la majeure partie de l'humanité aujourd'hui est en milieu urbain. C'est pour ça que nous avons choisi d'aller chercher un urbaniste de son cru qui a d'abord fait de la géographie. Voilà, juste, je m'adresse à toi. Est-ce que tu peux, au travers de ce rapport-là, nous parler des transformations dans les villes ? Quelles sont les transformations qui pourraient être les plus propices pour que nous avancions vers la non-atteinte de 1.5 degré ? Merci. Merci. Non, il faut juste être bien. Affirmative. C'est vers là-bas. OK, c'est bon. OK, donc, merci beaucoup, Claude, pour cette intro. J'aurais la tâche de vous partager ma lecture en moins de 10 minutes comme mes collègues tantôt, sur ce rapport du GIEC avec cette fois-ci une lentille plus urbaine sur la lecture des systèmes urbains. Pour être complémentaire, aussi, je ne reviendrai pas sur les sujets déjà abordés précédemment. Donc, en fait, pour vous partager ma lecture, j'ai décidé de choisir trois grandes questions relativement simples. La première, quels sont les constats de départ du GIEC qui les ont amenés à proposer les mesures que l'on retrouve dans le rapport pour les systèmes urbains ? Deux, quels sont les enjeux qu'il faudra cibler ? Et trois, quelles sont les conditions de réussite ? Donc, vraiment, de façon relativement simple. Évidemment, ce ne sont pas mes propos. Donc, je fais un disclaimer. Là, c'est ma lecture, en fait, du rapport du GIEC. Donc, constats de départ. Les constats de départ sont relativement simples. Je crois que c'est des constats que l'on connaît quand même aussi très bien. Un, la population urbaine. on sait que la population urbaine est relativement élevée. 68 % de la population urbaine, en fait, 68 % de la population mondiale en 2050 sera urbaine contre 55 %, je crois, à peu près en 2018. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui vont habiter dans les villes. Et là où ça devient un peu compliqué, c'est que ce mouvement-là, ou cette croissance-là va amener des points de pression. Et ces points de pression-là, à travers le monde, vont être inégalement répartis. C'est-à-dire qu'il va y avoir des régions qui vont recevoir un peu plus, d'autres un petit peu moins. Certaines sont prêtes à recevoir autant de populations, d'autres pas du tout. Certains enjeux, c'est l'absence de logement. Dans d'autres cas, c'est le manque d'accès au logement. Donc, en termes de diversité, en fait, de problèmes ou de complications, c'est intéressant de lire que le rapport en fait en tient compte. Par exemple, dans les différents pays, 90 % de la croissance dont je vous ai parlé tout à l'heure, la croissance urbaine, va se faire dans les villes en Afrique et en Asie. Et là où ça se complique un peu, c'est que l'infrastructure, si on veut, ou la capacité de charge, si on veut, de certains territoires ne sont pas encore prêts à accueillir un volume aussi important. Il n'y a aucun pays qui est épargné par ailleurs. Donc, dans les pays à revenus élevés, c'est le problème inverse, c'est l'accessibilité. Donc, on a beau dire densifier les villes, mais les prix des logements sont tellement élevés que la seule façon pour les villes de croître, entre guillemets, encore fois, ce n'est pas mon propos, c'est d'être un peu plus gros, puis d'aller un petit peu en mode étalement. Donc, encore une fois, aucun territoire, finalement, n'est épargné. Un autre point très important aussi, la principale, en fait, les principaux territoires urbains qui vont être les plus touchés, ce ne sont pas les grandes villes comme Montréal ou Québec ou Toronto, etc. Ce sont les villes moyennes et les villes de plus petite taille. Donc, on parle de territoires urbains de 300 000 habitants et moins. et là, ça se complique beaucoup parce que ces territoires-là, entre autres aussi, n'ont pas nécessairement, ne se développent pas à la même vitesse que des territoires urbains de plus grande taille. Qui dit croissance de la population urbaine dit croissance des besoins en logement, en infrastructure, en services publics. Et comme je disais tout à l'heure, les capacités de charge des pays ne sont pas pareilles. et donc, nécessairement, il va y avoir de nouvelles superficies qui vont être urbanisées ou artificialisées. Dans tous les scénarios du GIEC, en passant du scénario le plus optimiste, c'est-à-dire si on mettait en place toutes les mesures, scrupuleusement, toutes les mesures proposées par le GIEC, l'artificialisation des terres, donc le développement des villes, se poursuivra quand même. Donc, on parle à peu près de 43 %, je crois, de croissance des milieux urbains. d'ici 2050, c'est à peu près l'équivalent de la province de l'Ontario, donc un million de kilomètres carrés à peu près de territoire qui va de toute façon parce qu'on se base sur l'historique, sur les capacités ou les mesures qu'on peut mettre en place. Donc, il y a des superficies qui vont nécessairement être artificialisées. la bonne nouvelle, c'est que tout ça va dépendre aussi de la façon dont on va développer les milieux urbains, donc la forme urbaine. Donc, ce qui nous amène justement à la bulle numéro 3, les émissions de GES. Donc, le GIEC, depuis son rapport, le précédent rapport, en fait, en 2014, parlait déjà d'un lien direct entre les formes urbaines et les émissions de GES. plus les villes sont étalées, peu denses, très compartimentées, plus les émissions de GES sont relativement importantes. Et donc, je disais que c'est une semi-bonne nouvelle parce que ça veut dire qu'on peut changer ces choses-là parce que c'est une question de planification puis de développement urbain. Ceci étant dit, historiquement, depuis les années 70, les émissions de GES n'ont jamais vraiment diminué dans les milieux urbains de façon globale. Donc, ça vous donne une bonne idée, une bonne indice, en fait, que les politiques qui ont été mises en place depuis les années 70 ont réussi à faire des petits pas, mais des pas vraiment de fourmis, ou même microscopiques, grosso modo. Ceci étant dit, je parlais de bonnes nouvelles parce que le potentiel aussi est relativement élevé. Donc, si on mettait, par exemple, en place les mesures les plus intenses que le GIEC propose, qui ne sont par ailleurs pas impossibles du tout, on réussirait quand même à passer d'à peu près, je pense, de mémoire, on est dans les milieux urbains, 28 gigatonnes de CO2 équivalent, globalement, et on pourrait éventuellement réduire ça autour de 3 points, quelque chose, d'ici 2050. Donc, le potentiel est là à mesure qu'on change la façon dont on développe les vies. Donc, ça, ce sont les constats de départ, un lien entre population, émission de GES, puis développement des superficies artificialisées. Maintenant, quels sont les enjeux qu'il faudra cibler? Et dans le rapport, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai essayé de prendre quelques-unes qui m'apparaissaient plus axées sur la portion système urbain, mais évidemment, mes collègues tout à l'heure ont parlé aussi d'autres mesures comme les comportements comme aussi au niveau énergétique. Donc, premier enjeu en haut de la liste, ce sont les verrous carbone. Alors, les verrous carbone, en fait, c'est tous les mécanismes qu'on met en place et qui fait en sorte qu'on est pris dans un cercle vicieux auquel on ne s'en sortira jamais. Donc, par exemple, sur le plan institutionnel, lorsque on accepte de développer des forages pétroliers, par exemple, on se met dans un verrou carbone, c'est-à-dire qu'on ne s'en sortira plus pas dans les prochaines années parce qu'on se met dans un verrou qui nous bloque en fait à ce niveau-là et ça crée un cercle vicieux. Technologique, donc, si on développe des ponts-tunnels, par exemple, et qu'on navalise aussi des projets infrastructuraux technologiques qui vont durer 40, 50, 70 ans, on se met encore dans un verrou et ça devient un cercle vicieux. Donc, ce genre de verrou-là, en fait, carbone, il va falloir vraiment s'éloigner de ces éléments-là. Pareil pour les comportements également, à mesure qu'on accepte encore, par exemple, certains comportements, par exemple, en termes d'achat ou de consommation ou même de production, on se met encore une fois dans un verrou et c'est très difficile de s'en sortir. Deuxième enjeu à cibler, les formes urbaines. Donc, je vous disais tout à l'heure le lien très fort entre formes urbaines ou organisations spatiales et émissions de GES. Donc, si on relocalise, si on densifie, si on agit sur l'organisation spatiale, donc, on peut réduire certains besoins comme les besoins de transport, comme les besoins en énergie, comme les différents besoins en termes d'espaces aussi qui sont consommés. Troisième enjeu à cibler, les infrastructures vertes et bleues. Donc, évidemment, le GIEC souligne entre autres le potentiel important en termes d'atténuation, mais aussi de co-bénéfices en termes de potentiel d'adaptation. Donc, on parle ici entre autres de la question de la végétalisation, mais aussi beaucoup plus large encore. Donc, plusieurs mesures comme au niveau de la toiture, au niveau des cours d'eau, etc. Quatrième enjeu à cibler, la relation urbaine-rurale. Donc, elle a été complètement déboussolée, on va dire ça comme ça, parce que les relations en fait entre les territoires ont souvent été urbaines-urbaines, donc très internationales quasiment. et donc là, il y a comme toute cette réflexion que le GIEC remet en fait en perspective de produire localement parce que c'est possible et d'agir aussi au-delà des frontières des municipalités ou des villes. Donc, la logique en fait au niveau de l'administration publique ou des administrations publiques, c'est de travailler sur notre petite juridiction et que je m'assure que sur mon territoire ça va bien, le reste, donc c'est un peu cette logique-là aussi qu'il va falloir trouver une façon de s'en sortir. Dernier point, l'intégration sectorielle, donc l'idée de passer d'une intervention unisectorielle à une intervention intersectorielle et aujourd'hui, je vous dirais que la structure au niveau des administrations publiques ne sont pas encore suffisamment prêtes, même si dans les discours on parle d'intersectorialité, dans les faits, dans les programmes, c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles j'ai quitté la fonction publique, on a de la difficulté à utiliser des indicateurs sociaux pour agir sur des problèmes économiques et vice-versa, où on utilise des cadres économiques pour résoudre des problèmes environnementaux, donc il y a quelque chose qui ne va pas, oui, dans les discours, c'est très beau, c'est bien écrit intersectoriel, mais dans le concret, il y a quelques choses encore à travailler. Finalement, les conditions de réussite, je n'ai pas trouvé un nom plus intéressant, mais bon, l'idée ici, c'est de vous montrer aussi qu'il y a tout un cadre derrière les enjeux qui sont à cibler, la question de gouvernance par exemple, et revient souvent dans le rapport, donc je crois que sur la forme, c'est intéressant de parler de gouvernance multiniveau, donc travailler sur des enjeux urbains, ce n'est pas juste la responsabilité de la ville, c'est une responsabilité beaucoup plus large des régions, multisectorielle, parce qu'encore une fois, l'administration publique doit travailler aussi avec d'autres parties prenantes, et on a vu, le GIEC, en fait, met de l'avant justement les projets qui sont, il y a plusieurs parties prenantes qui sont impliquées, qui ont des retombées encore beaucoup plus intéressantes en termes de mesures d'atténuation. Nouvelles expertises, je pense qu'on en a parlé déjà tantôt, autonomie décisionnelle et financière, donc ce n'est toujours pas le cas, en fait, il y a toujours un petit écart entre ce que les municipalités peuvent faire et devraient faire, entre autres au Québec, au Canada, mais un petit peu partout dans le monde aussi, donc on n'est pas en reste par rapport à ça. Et finalement, l'alignement des objectifs, donc le fédéral décide quelque chose, le provincial décide quelque chose, la région décide quelque chose, les municipalités décident quelque chose et tout le monde est perdu dans tout ça, donc il y a un travail aussi à faire à ce moment-là en termes d'alignement des objectifs entre les différents paliers. Exploiter les co-bénéfices, je trouvais ça très intéressant aussi dans le rapport parce que ça démontre encore une fois qu'on peut travailler sur des problématiques très, très, très précises, mais résoudre des problèmes aussi, d'autres problèmes aussi qui sont par ailleurs autres qu'environnemental également. Et donc, c'est important d'exploiter les synergies avec, entre autres, les objectifs de développement durable des Nations Unies. Pourquoi j'en parle ? Parce qu'au niveau des administrations publiques, lorsque les projets cochent plusieurs cases, il y a beaucoup plus de chances que ça soit les projets qui sont choisis, grosso modo. Et on l'oublie des fois aussi dans la planif que c'est vrai, il y a des projets qui peuvent justement réussir à atteindre plusieurs bénéfices à la fois. Éliminer les barrières, donc je pense que c'est assez évident, mais ce que je voulais souligner, en fait, c'est que dans le rapport, il présentait tous les types de barrières qui se sont ressorties dans les recherches sur les systèmes urbains. Et il y a deux types de barrières qui reviennent le plus souvent dans toutes les recherches qui ont été compilées par le GIEC. Ce sont les barrières institutionnelles et technologiques, un peu ce que je disais tout à l'heure. Et donc, concrètement, ce n'est pas insurmontable parce que c'est des choses que socialement, on a décidé de privilégier, grosso modo. Et donc, on peut travailler sur ces éléments-là. Et finalement, ça l'inérit à la spécificité urbaine. Je pense qu'on va peut-être pouvoir en revenir dans les discussions. Mais grosso modo, l'idée, c'est que les stratégies urbaines sont plus efficaces que la somme nette des interventions prises séparément. Donc, ce n'est pas vrai que lorsqu'on s'illouise, je ne sais pas si c'est un mot, comme ça, mais si on sectorialise les... Voilà, on saucissonne, c'est beaucoup mieux. Les problèmes, les solutions, pardon, ça n'amène pas, en fait, en termes de gains. En fait, les gains sont beaucoup plus importants lorsqu'on regarde les combinaisons de mesures. Et la façon dont les mesures sont imbriquées. Donc, bref, il y a des mauvaises nouvelles, mais il y a des bonnes nouvelles. Donc, je vais conclure là-dessus. Merci. Merci. J'espère que tout le public ici va vous dire merci pour être en train de le faire digérer 2 900 pages aussi facilement. Mais moi, ce que j'attends vraiment, c'est qu'on puisse réellement passer du discours à l'art. C'est vraiment passer du discours à l'art. Deuxième point que je voudrais, sur lequel je voudrais quand même mettre le curseur, c'est de sortir de ce siècle vicieux-là et passer à un siècle vertueux. Est-ce qu'on est capable de faire ce tour-là, c'est-à-dire de changer nos siècles vicieux en des siècles vertueux, on est capable de le faire. Et j'espère que on ne va pas quitter le domaine dans lequel on est, comme toi, tu as quitté la fonction publique pour, disons, te retrouver à l'université. Alors, donc, tu dois travailler encore un peu plus, mon cher Juste. Alors, c'est une invitation vraiment à aller de l'avant et merci beaucoup pour ta belle présentation. Finalement, je compte beaucoup plus sur Mélanie. Non, mais sérieusement, je compte beaucoup plus sur Mélanie pour nous donner cette fougue-là, cette énergie-là pour pouvoir ensemble comme on le fait jadis dans les religions où, chez moi, il n'y a pas de loi écrite. D'où je viens, il n'y a pas de loi écrite. On protège les forêts en imétant des mythes. Et les gens y croient. Nous allons y croire. « Mélanie, j'attends ça de toi. » C'est tout. Bonjour. Contente d'être avec vous cet après-midi. C'est un privilège de vous parler. Je vais peut-être adapter un peu ma présentation suite aux demandes qui sont faites. Je ne suis pas sûre que je vais répondre à la commande, mais je vais essayer. Bon, parfait. Je vais juste commencer avec un petit rappel de la mesure de l'urgence climatique. Ce que le rapport du GIEC nous dit, où on est rendu, c'est qu'on émet maintenant 59 gigatonnes d'équivalent CO2 par année et que le budget carbone, donc ce qui nous reste à émettre avant de tomber dans des scénarios catastrophes, c'est environ 500. Ça représente à peu près cette pointe de tarte-là par rapport à tout ce qui a été émis depuis 1850. Puis ça, c'est ce qui a été émis dans les 10 dernières années. Donc, ça vous montre un peu la mesure. On en a parlé de différentes façons. Je pense que c'est une autre façon de le quantifier. Alors, je vous mets un petit peu dans le bain puis la tendance n'est pas du tout à la baisse. On continue d'augmenter. Puis l'objectif, c'est d'arriver à zéro. Donc, c'est un grand défi. On en a parlé de plusieurs façons. Aujourd'hui, moi, je vais vous parler du front commun pour la transition énergétique pour qui je travaille et de sa feuille de route élaborée dans les dernières années. Je vais commenter un petit peu le rapport du GIEC. Je vais essayer de dégager des constats pour l'action climatique, mais ça va être très bref, évidemment. Donc, le front commun pour la transition énergétique, c'est une coalition d'environ 90 organisations fondées en 2015 dans la foulée de la lutte contre Énergies. C'est toutes les organisations qui veulent travailler à la transition. Je ne les nommerai pas toutes, mais de différents secteurs de la société civile. Dans les deux dernières années, en fait, pas les deux dernières années, en 2020, à l'automne 2020, le temps passe vite, on a rendu publique une feuille de route pour la transition du Québec vers la carboneutralité. C'est un travail qui est issu d'un an et demi de dialogue entre des personnes, mais ces organisations-là, 190 personnes, les plus, y ont contribué environ 80 organisations, des universitaires qui se sont mêlés à ça. Donc, on est dans recherche, actions, applications. Beaucoup, beaucoup de rencontres. Donc, il y avait 14 groupes thématiques qui se sont préoccupés de 14 groupes thématiques qui se sont préoccupés d'autant de thématiques ou de chapitres de la feuille de route, des rencontres transversales pour dialoguer, des midis spécifiques sur des thèmes, beaucoup d'échanges de courriels, de corrections de textes puis des petites rencontres ponctuelles avec des spécialistes. Donc, ce que ça a donné, c'est un document, excusez-moi, il faut que je parte de là pour revenir au GIEC après ça. C'est un document de 14 chapitres qui aborde comment on fait la transition, donc comment on réduit les GES dans les secteurs de la société, aussi le cadre politique qu'il faut se donner pour y arriver puis qui parle aussi de résilience. Dans chacun des chapitres, on parle de la vision, à quoi ça va ressembler le Québec zéro émission nette de demain, comment on va se manger, comment on va manger, comment on va se transporter, comment on va se loger, des grandes balises. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour y arriver puis qu'est-ce qu'il faut éviter de faire pour ne pas y arriver puis il y a 650 actions qui sont proposées et qui concernent les gouvernements, les municipalités, les organisations, les individus aussi, les citoyens. Donc, tout le monde est concerné puis ça se veut comme une approche assez globale de ce qu'il faut faire pour la transition. Je pars un peu des constats de la feuille de route après pour regarder le rapport du CHIET. On a pu constater au cours de ces discussions-là, ces longues discussions-là que toutes nos activités ont une base matérielle. Je sais que je ne vous apprends rien mais c'est vraiment dans la discussion, on en a pris vraiment conscience. D'un côté, on extrait des ressources qui sont utilisées dans nos activités puis ça a un impact de l'autre côté avec des déchets. Je sais, c'est la base. Nos activités aussi sont imbriquées les unes dans les autres. On ne peut pas les prendre de façon isolée. Ils sont vraiment toutes reliées, notamment par des longues chaînes d'approvisionnement. Je sais que ce sont des choses que je ne vous apprends pas mais il faut quand même se le rappeler. Si je vous donne l'exemple de la construction d'une nouvelle maison, il y a toute une chaîne qui amène des matériaux sur le site de construction. C'est transporté à partir d'une usine qui elle-même a reçu des matériaux qui étaient transportés et qui étaient extraits de la nature. Puis à l'autre bout, évidemment, on démolit puis on envoie ces choses-là au site de démolition, au site d'enfouissement. Ce n'est pas juste à la fin du bâtiment utile. On rénove nos cuisines parce qu'ils ne sont pas de la couleur qu'on souhaite. Ça génère un impact sur l'environnement. Puis bon, même tout ce qu'on utilise dans une maison pour les objets répondent à cette loi-là. On est relié à l'environnement dans tout ce qu'on fait. Comment on se transporte, comment on chauffe nos maisons. Le gaz, c'est la même chose. Le gaz pour chauffer une maison, transporté en pipeline à partir d'un site d'extraction. On le consomme puis ça ne va pas au dépotoir, ça va dans l'atmosphère. Chacune de ces étapes-là consomme de l'énergie, de la matière et donc toute l'activité économique. un impact sur l'environnement. Donc, c'est des choses qui sont difficiles à changer parce qu'ils sont toutes ébrouilles. Puis quand moi, comme consommateur, je veux faire un choix, il y a beaucoup de choses qui sont reliées à ces choix-là. Je ne peux pas avoir la responsabilité à moi tout seul de changer tout. Donc, la demande est liée à l'offre et il faut les modifier les deux ensemble. On a constaté aussi beaucoup de vases communiquants dans les discussions transversales. Notamment, faire choix les divers arbitrages par rapport aux choix de société comme si on veut remplacer les énergies fossiles par des biocarbonaires. Je m'excuse d'intervenir. Mais il y a quelqu'un qui a son micro allumé. On a une pression sur les terres agricoles et on a une relation naturelle. C'est la même chose avec les énergies renouvelables. On a une réaction de l'environnement qui convertissent des terres et puis, il y a des enjeux de droits humains. Tout ça, dans un contexte d'effondrement de la biodiversité. Il y a des limites objectives et il y a des arbitrages à faire dans nos choix. Tout ça, ça nous amène à réfléchir ces problématiques-là en termes d'action collective. Je l'ai dit tantôt, comme consommateur, on n'a pas la réponse à tout. Comme individu, on était tous avec des experts. Le nombre de fois que j'ai entendu, je ne suis pas sûr que je comprends tout. Finalement, en mettant toutes ces personnes ensemble, on arrive à comprendre la problématique et à proposer des solutions. L'intelligence collective et le travail collectif est important pour avoir des réponses collectives. Ça nous mène à conclure que ce qui nous empêchait de réussir, ce serait vraiment de considérer la transition comme un défi technique. Finalement, c'est vraiment plus un défi de transformation sociale et qui doit répondre. La conclusion à laquelle on arrive aussi, mais Éric en a parlé tantôt, c'est que la première chose qu'il faut faire, c'est vraiment réduire les demandes en matière et en énergie, transférer vers des formes d'utilisation moins dommageables, puis ce qui reste de dommageable, mais améliorer avec la technologie et ne pas commencer par le contrat. Donc ça, c'est les conclusions de nos travaux. Si je regarde le rapport du GIEC, ça correspond un petit peu comme Éric l'a dit au scénario de l'eau demande. Avec le dialogue social sans modélisation, on n'a pas chiffré nos scénarios, mais c'est à ça que ça ressemble un petit peu les scénarios proposés. Je ne vous expliquerai pas les scénarios, Éric l'a déjà fait. Si on résume, il y a des scénarios catastrophes avec pas beaucoup de changements. Les politiques actuelles nous dirigent vers vraiment un réchauffement catastrophique. Il y a trois scénarios qui nous permettent… Maintenant, on ne vise plus 1.5. On n'est pas capable de rester en bas d'un point 5. On atteint 1.6, c'est pas mal certain. Il y a trois façons d'arriver. Soit avec des technologies, comme on a dit, des fois, on a l'impression qu'on est dans des scénarios «un tien vaut mieux que tu l'auras pas ». Comment il a dit ça? Un tien vaut mieux que deux « tu l'auras pas ». On a l'impression qu'on est dans le « tu l'auras pas ». C'est vraiment des scénarios qui impliquent des technologies souvent inexistantes, très coûteuses, puis dont les résultats sont très incertains. C'est pour ça que je pense que ça justifie un peu de se tourner, même si c'est des défis, vers des scénarios de réduction de demandes. Dans tous les cas, ça demande des changements vraiment radicaux et immédiats. Je ne sais pas si vous vous souvenez tout à l'heure, la courbe d'augmentation des GES, elle s'en va vraiment par en haut, plus 90 degrés. Qu'est-ce que ça fait le GIEC? C'est le fun d'avoir des nouveaux scénarios qui reflètent plus la réalité. Les conclusions que nous, on tire, des fois, quand on regardait le rapport du GIEC, la littérature, des fois, tu as l'impression que c'est un peu en dissonance et que c'est un peu ambitieux ou farfelu, les propositions qu'on peut faire, mais là, on voit que la science, toute la littérature et les synthèses commencent à reconnaître la réalité objective, en tout cas, à un niveau plus international. Donc, ça nous aide. Déjà, les scénarios qui sont proposés semblent en dissonance avec la réalité et ce qu'on voit autour de nous, mais même à ça, j'aimerais apporter quelques angles morts qui sont dans la compréhension de la réalité dans le GIEC. Je vais essayer d'y aller rapidement. On assume dans tous les scénarios qu'on va augmenter la température pour redescendre éventuellement. Ça, ce n'est pas tout à fait conforme à ce que la science commence à nous dire, qu'on risque, à mesure qu'on augmente la température, de créer des phénomènes d'emballement qui nous font perdre le contrôle du thermostat. Donc, ça repose sur des prémices qui sont probablement fausses et ça traîne encore dans le rapport du GIEC. La crise de la biodiversité, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, il y a une dissonance puis j'ai appris aussi des choses avec Just. On assume dans certains scénarios une efficacité de la capture de carbone, notamment avec des technologies ou même avec la nature. Puis, d'un même souffle, on reconnaît que les écosystèmes sont fragilisés par l'action humaine et par les changements climatiques. puis on assume aussi que les surfaces où on va faire pousser de la biodiversité vont augmenter alors que dans la réalité, la tendance est en forte baisse, c'est en accélération puis qu'on propose aussi de produire plus de biocarburants, donc d'accaparer encore des terrains pour faire pousser du cosela ou du maïs pour faire des biocarburants, pour saccager des endroits, pour installer des mines pour des énergies renouvelables. Donc, il y a quelque chose encore qui n'est pas intégré avec la crise par rapport à la biodiversité. Puis, la croissance, je vais laisser ça à Éric, mais il y a un scénario un petit peu dissonant aussi. On dit encore que l'action climatique, ça va réduire le PIB puis on dit, bon, bien, tu sais, un petit pourcentage alors que ce qu'on comprend de plus en plus, c'est que finalement, si on ne fait rien, ce n'est pas ce scénario de croissance-là qui va arriver, c'est plutôt un scénario d'effondrement puis que l'action climatique, elle nous permet d'éviter le PIB. Puis ça, bien, ce n'est pas encore bien intégré, Éric l'a bien dit. Puis on a toujours l'espoir, c'est encore mentionné, ce n'est pas bien articulé par rapport aux données, qu'avec plus de croissance, on va être capable de réduire, on va être capable de continuer à croître tout en réduisant les GES. Puis ça, je ne pense pas tout à fait aligné avec la réalité non plus. Fait que pour l'action climatique, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais être très brève. C'est sûr que ces constats-là qui ont progressé depuis la dernière fois, ça soutient une action radicale de transformation de société. On est encore en dissonance très, très, très importante avec ces constats-là. Je ne sais pas si vous, tu sais, on est tous des gens qui sont sensibilisés à l'environnement, mais dans nos familles ou dans notre environnement, quand on sort de ces cercles-là, on constate qu'il y a vraiment des besoins d'éducation très, très importants, Laurence l'a souligné. Puis le mouvement, il est en construction, je n'ai pas beaucoup de temps pour vous en parler, mais il y a des gens un petit peu partout au Québec qui essayent de s'organiser, de transformer leur municipalité, de mettre de la pression. On essaie de se rassembler, on a besoin de beaucoup d'intelligence collective, de construire ensemble pour comprendre la complexité des problèmes, pour apporter des solutions à la hauteur. Ça fait qu'on a besoin de se structurer. Puis ça, c'est un peu drôle, ce n'est pas beaucoup dans le discours, mais on a besoin d'apprendre à décider ensemble. On a besoin d'apprendre à mettre ces intelligences-là de façon collective. Puis je vais vous dire, ce n'est pas fait. On s'assoit à des tables, puis comment est-ce qu'on décide dans toute cette complexité-là par où on commence? On sait qu'on s'en va en haut de la montagne, qu'on veut atteindre la carboneutralité, mais est-ce que les investissements en éducation, c'est plus important que d'attaquer l'industrie fossile? Il faut s'asseoir, puis il y a plein de gens avec plein de priorités, donc il faut vraiment apprendre à décider ensemble. Ça fait que c'est à ça qu'on vit. Je n'ai pas le temps d'en parler beaucoup, mais le Front commun pour la transition énergétique a un projet qui s'appelle Collectivité zen, qui essaie de soutenir des gens comme ça dans les collectivités qui veulent interpeller leur collectivité, réfléchir la transition ensemble, essayer d'illustrer les solutions, de les porter, puis de mettre en branle des projets. Puis, bien, je finirai avec ça. C'est un peu une solution qu'on apporte. On dit qu'un paradigme n'est pas rejeté dès qu'il est réfuté, mais seulement quand il peut être remplacé. On a besoin de le construire ce nouveau monde-là. Ça fait que je vous convie à sortir un peu, et je peux vous raconter que moi, j'étais chercheure, je faisais de la recherche sur le cancer du sein en biologie moléculaire auparavant. J'ai décidé d'abandonner ça pour me consacrer à l'action climatique pour mes deux enfants. Alors, je vous convie à sauter dans l'action, vous aussi, puis à interpeller vos communautés pour se transformer. Merci. 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 Laurence, infiniment merci pour cette belle présentation. La recette, on ne l'a pas encore. Comment passer de chercheur dans le domaine du cancer et se donner en quelque sorte, j'abrège un peu, sa carrière, sa vie pour le climat. C'est une belle leçon. Moi, je suis très, très fier de ce que vous avez accompli. Je crois que c'est un appel que Mélanie nous lance finalement par sa dernière phrase et vraiment, je crois que nous devons tous et toutes la retenir. Elle ajoute qu'il faut faire attention aux englomers. Ça, c'est très important. Elle a soulevé les subtilités des incohérences dans ce rapport-là. Mais finalement, nous attendions le rapport du GIEC, mais nous en avons eu le rapport du GIEC et un peu plus. Vous comprenez ce que je dis. Non seulement on a digéré ce rapport-là, mais nos palébristes nous ont permis de mieux le comprendre et d'en soulever les points et les incohérences. C'est quand même très important. Et je retiens, Mélanie, dans votre intervention que le mot intelligence collective. Ça, c'est la seule expression que vous avez répétée plus de quatre fois. Mais je notais chaque fois. Et c'est très important parce que de cette intelligence collective-là, nous allons pouvoir sauver notre bien commun, c'est-à-dire la vie. Je voudrais que vous ovationnez tous et tous ces quatre panéliques qui nous ont permis vraiment de comprendre au-delà de ce qu'on espérait, ce qu'est ce rapport du GIEC. Merci beaucoup, Éric. Merci, Mélanie. Merci, Laurence. Merci, Juste. Merci, merci à toutes et merci à tout le monde. J'imagine que vous avez des questions. On ne pourra pas répondre à toutes les questions. Ce n'est pas possible. Le fait même déjà de poser la question est déjà très intéressant. alors nous allons prendre des questions. Je ne sais pas si vous avez récupéré les questions qui sont envoyées par chat. Ça n'a pas commencé par rentrer. On va prendre celle, disons, de la salle, s'il vous plaît. Oui, madame, oui. Oui. On m'entend, là ? Oui. Donc, en fin de ma question, et c'est surtout avec la dernière intervention de Mélanie, mais je pense que vous allez aussi pouvoir répondre, c'est que tu as parlé d'effondrement à un moment. Je me demandais si ça apparaissait dans le rapport du GIEC et puis tout ce qui est la collapsologie, l'effondrement, est-ce que c'est un mouvement qui est reconnu scientifiquement ? Comment c'est entrecroisé, là ? J'ouvre là-dessus, puis tu parlais aussi de ton parcours à toi et je me demandais si le mouvement Scientist Rebellion, c'était aussi une manière de s'impliquer en tant que scientifique et puis d'arrêter ses activités pour se dire, OK, je vais travailler de manière à faire fonctionner l'intelligence collective. Voilà. Oui, j'ai dit le mot effondrement. Oui, je vais m'en sortir facilement en disant qu'on a travaillé plus sur le rapport du GIEC du groupe 3 sur la mitigation, donc ce n'est pas de ça dont il est question, des impacts sur l'environnement. Mais je ne sais pas exactement quoi répondre à ça, je n'ai pas lu le rapport du groupe 2, mais ce qui traîne dans la littérature, quand on met tout ça ensemble, c'est vraiment ça qui nous attend si on ne bouge pas. On le sait, les estimations sortent dans les médias tous les jours. On parle de réduction de superficie habitable, de journée chaude avec de plus en plus de morts, de réduction de la productivité agricole, de migration. Ça, c'est dans le GIEC même depuis le précédent rapport, réduction de productivité agricole et inévitablement des tensions sociales incroyables. Je ne pourrais pas l'articuler en détail, mais oui, c'est présent dans la science assurément. Après ça, abandonner ses activités. J'encourage tout le monde, c'est sûr, on a besoin de pain, on a besoin de gagner notre pain, mais je ressens quand même une certaine détresse en lisant ces choses-là et en étant souvent dans l'actualité et en regardant autour de moi et en ayant l'impression que la maison brûle et qu'on se dit qu'un instant, je n'ai pas fini d'écouter mon émission de télé. J'ai l'impression que c'est ça qu'on fait. On s'occupe de nos activités et on se dit qu'il va bien finir par arriver quelque chose. On le sait tous un peu, on est comme oui, ça ne va pas bien, il faudrait que ça change. C'est comme si on ne savait pas par où commencer. C'est ça que j'ai l'impression, il y a des gens qui crient au feu, au feu, on est comme oui, je n'ai pas fini de souper, ce ne sera pas long. Je vais finir par y arriver, on va finir par y arriver, mais on n'est pas là encore. Je ne sais pas quoi dire, oui, j'encourage tout le monde à arrêter un petit peu de brasser la soupe puis à regarder le feu qui est en bas, ça va être nécessaire. Juste un mot sur Scientist Rebellion, quand c'est sorti à l'automne, c'était des scientifiques qui avaient travaillé sur ce rapport-là, qui étaient inquiets de deux choses, qui étaient inquiets de l'intervention politique dans le texte et donc qui ont coulé le sommaire, la première version, mais qui étaient aussi inquiets de l'autocensure des chercheurs. Nous, on a jasé dans mon groupe de recherche avec un chercheur qui a contribué au rapport 2 et qui n'a pas contribué au rapport 3 à cause d'un climat d'autocensure. C'est quelqu'un qui génère beaucoup, il ne parle pas de décroissance dans ses travaux, mais il génère beaucoup de données, de flux de matière qui sont à l'origine des constats par rapport au couplage fort entre croissance et empreinte matérielle. Et lui, il a dit, je ne sentais pas qu'il y avait la place pour les perspectives que je voulais amener. Je pense qu'il a été un peu sévère parce que quand on lit le rapport, quand même, c'est présent, mais Scientist Rebellion, c'était aussi une manière pour ces scientifiques qui étaient pris dans l'autocensure à sortir. Je ne sais pas jusqu'à où que ça va venir. Pour le moment, c'est très UK, c'est très Royaume-Uni, mais bon. Je pense qu'on va venir en avant. Des questions? Oui, venez. Non, non, non. Je sais que les questions. Bonjour, merci beaucoup. J'ai deux questions, je vais y aller vraiment vite. La première, ça m'est venu en écoutant la présentation juste par rapport aux questions de densification urbaine. De ce que je comprenais, c'était un peu, je le prenais d'une manière un peu plus matérienne puis je me dis, mais les infrastructures qui sont nécessaires pour la densification, bon, bien, en ce moment aussi, ça demande principalement du béton, matériaux qui, on commence à voir les pénuries de sable puis de matériaux de base puis en même temps, c'est des industries très polluantes. Donc, je me demandais déjà, puis il y a les problèmes aussi de durée de vide puis de renouvellement de ces stocks de béton bâtis-là qui sont quand même à prendre en considération. Donc, je me demandais si dans le rapport on parlait de formes d'identification alternative de ce type-là et aussi, sinon, s'il y avait l'identification de ces tensions-là entre le besoin d'identifier mais les enjeux côtés ressources nécessaires, pollution qui va être induite par la production ou la réalisation des conditions possibles à cette densification-là et de l'autre côté, bien, justement, le besoin auquel on veut répondre. Ça, c'est ma première question. Deuxième question, ça, c'est dans la présentation d'Éric, le modèle Asie, avoid, shift, improve. Je trouvais ça intéressant. Le seul problème, puis ça me faisait penser quand tu parlais que c'est une inversion de la structure actuelle, mais le problème, c'est que quand on pense aux manières où, disons, la forme inverse qu'on utilise maintenant, improve, shift, avoid, quand on se rend à avoid, généralement, c'est parce qu'on a fait la démonstration que ce n'est pas rentable économiquement. Donc là, si on inverse la situation, on ne peut pas le réfléchir en termes économiques, j'ai l'impression qu'il manque de matériel de juste dire qu'on va le faire pour des raisons écologiques. Donc ma question, ce serait quel sens on donne à ce concept-là de avoid, comment on fait pour générer ce sens-là. Ce seraient mes deux questions. Merci. Merci. Donc, c'est une très bonne question. en fait, par rapport au développement urbain, le rapport était quand même très fort en termes de spécificité des lieux. Donc, en gros, il y aurait peut-être une autre façon de caractériser les actions. mais une première des choses, le rapport du GEC distinguait les villes qui sont établies, c'est-à-dire les villes qui sont déjà bâties et donc, en termes de développement supplémentaire, c'est pas mal saturé. Il y a les villes qui sont en croissance, c'est-à-dire où on retrouve la plus grande croissance urbaine qui va se faire et finalement, les villes en émergence, c'est-à-dire les villes où il n'y a pas grand-chose encore et là, il va falloir bâtir. Donc déjà, en distinguant ces trois types de développement, je dirais, ça permet d'avoir une bonne idée par rapport à ce que vous dites, par exemple, en termes de construction de nouveaux bâtiments. La plupart des villes établies, plusieurs d'entre elles sont dans des pays déjà à revenus élevés. Donc, des villes, par exemple, comme Montréal, Québec, par exemple, où en termes de mesures qu'il va falloir mettre en place, proposent trois approches. Donc, la première, c'est les stratégies qui sont basées sur la réduction des émissions de GES. Donc, agir, par exemple, sur la consommation des bâtiments, sur les ressources dont vous parlez pour construire le bâtiment. Donc, par exemple, de recycler, récupérer les matériaux. Donc, il y a toute cette stratégie en termes de réduction des émissions des bâtiments, etc. Il y a tout un paquet de stratégies qui visent, cette fois-ci, les besoins. Donc, de dire, en transformant les superficies développées, par exemple, en changeant la localisation, on va réduire les besoins en transport, réduire les besoins en énergie et tout ça. Finalement, les troisièmes types de stratégies, c'est les stratégies de type séquestration du carbone. Et donc, pour les villes qui sont déjà établies, je pense que c'est un peu ce que je comprends de votre question. Les principales stratégies qu'il va falloir mettre en place, c'est plus des stratégies de réduction des émissions dues aux bâtiments et donc, récupérer les matériaux qui sont déjà utilisés, reconvertir aussi les bâtiments plutôt que de créer de nouveaux développements. Donc, c'est le genre de stratégie qui est mise en place, en fait, qui peut être mise en place. Sinon, pour les villes où il n'y a pas grand-chose encore, puis il va falloir construire, bien là, tout le pan de stratégie que je disais tout à l'heure en termes de besoins, donc, on parle de modèles de villes plus compactes, donc, ce seraient les types de développement qu'on pourrait privilégier parce qu'inévitablement, il va falloir construire parce qu'il n'y a pas grand-chose encore et donc, à ce moment-là, les stratégies davantage axées sur la réduction des besoins, donc, plus compactes, plus mixtes, etc. Donc, je pense que c'est pas mal ce que je verrais comme perspective, mais on pourra en discuter aussi un petit peu plus tard. Très rapidement, sur le ASSI, Avoid, Shift and Improve, quand on lit chapitre 5, il n'y a pas de réflexion sur la logique générale de l'économie. Est-ce que cette économie compatible avec la descente, elle est capitaliste? Est-ce qu'elle est socialisée d'une certaine manière? Il y a de l'économie sociale dedans? Est-ce qu'elle est intégralement nouvelle puis répond à nouvelles règles? Tout ça est laissé de côté. ce n'est pas du tout discuté. Il y a trois tendances qui sont discutées comme des tendances macroéconomiques, mais des tendances globales. Il y a la numérisation, il y a l'économie circulaire et il y a l'économie du partage. Alors, c'est les seules, je dirais, méta-observations de l'économie comme ayant une transformation structurelle. Et c'est ce qui manque au chapitre 5. Mais en même temps, implicitement, on sent le travail parce que souvent, on va dire, par exemple, la partie sur l'économie circulaire, elle est très critique, elle est très sérieuse et très critique en disant que trois cas de la littérature sur l'économie circulaire, c'est de la publicité, il reste un cas de la littérature. Donc ça, j'étais content de lire ça, ce n'était pas juste complaisant, mais il manque. Mais ça, je pense que là, on est devant une limite d'un exercice comme celui du GIEC, on est devant les limites qu'Alma Tabelle pour ne pas le nommer, avait vu et la raison pour laquelle il n'avait pas embarqué dans le groupe 3. Mais tu vois, Julia Steinberger, elle, elle a embarqué, elle a fait le pari d'y aller. Donc là, je pense que c'est une question de... Mais clairement, il n'y a pas ça, non. Non, mais en fait, c'est qu'on a des deux questions en ligne que je vais vous les lire, puis je vais vous les lire l'une après l'autre, puis vous pourrez choisir d'y répondre selon si vous avez quelque chose à dire sur le sujet. Donc, Tom Berryman qui dit « En matière d'environnement, nous sommes invités à réfléchir de manière contextualisée. Un des liens importants entre les personnes présentes est l'institution ucabienne. Comment engager de manière plus radicale et rapide l'UQAM dans la réduction de nos GES? De CES. CES, no GES. Mais il y a mis no en parenthèse après. Et ensuite, deuxième question de M. Éric Brassard, si je ne me trompe pas. Il me semble que toute cette concertation ne peut se faire sans que le politique suive. Est-ce qu'on ne devrait pas encourager un parti politique précis qui est plus ouvert à ce sujet? Bonne chance! J'ai parlé beaucoup. Oui, je peux apporter des éléments de réponse sur la deuxième question. Peut-être le plus important, ce sera de s'engager politiquement dans l'espace public, en fait, sur ces différentes questions-là qui sont évoquées dans le rapport et dont il a été mention à la table. de se lancer dans la production de lettres ouvertes, dans des initiatives à l'échelle des quartiers, dans des initiatives peut-être plus thématiques à l'échelle nationale ou provinciale. Tout ça. Donc, peut-être, est-ce que c'est à travers un parti politique? Il y en a peut-être qui se reconnaissent là-dedans. C'est excellent. Mais est-ce qu'il faut mettre toutes nos énergies là? Je serais critique par rapport à ça. Bien, par rapport à l'UQAM, je suis la seule qui ne travaille pas à l'UQAM, mais je trouve que c'est une bonne idée de se demander. Quand on dit comment ça va arriver le changement, ça va arriver quand on cesse de considérer juste notre action individuelle et qu'on se dit je vais amener ma collectivité avec moi. Notre collectivité, c'est quoi? Ça peut être notre ruelle, ça peut être notre ville, notre municipalité, ça peut être notre milieu de travail, ça peut être une institution d'enseignement que nos enfants fréquentent. ou que nous fréquentent quand on nous-mêmes. Je pense que c'est une bonne façon de l'aborder. Je n'ai pas la réponse à ce qu'il faut faire. Évidemment, il y en a beaucoup des choses à faire et il s'agit de s'asseoir, regarder, faire des constats et d'avoir un plan d'action. Je ne ferai pas ça aujourd'hui, mais je veux juste souligner que c'est une bonne façon de l'aborder, d'interpeller la collectivité, d'interpeller les institutions et les collectivités desquelles vous faites partie et de poser des questions. Comment on fait? Et de réfléchir à ces questions-là. Je vais peut-être juste rajouter deux éléments. Par rapport à l'UQAM, l'UQAM s'est quand même engagé à une stratégie pour s'attaquer à ces émissions. Il y a une politique sur l'université qui a quand même tenté, qui tente de mettre de l'avant une politique cohérente pour s'attaquer à cet enjeu-là. Le problème, c'est les verrous, les bâtisses, juste les bâtisses dans lesquelles on se trouve. Regardez les matériaux, regardez l'isolation, c'est-à-dire, il n'y en a pas, les systèmes de ventilation, le problème du chauffage des espaces, l'éclairage. Après ça, nos pratiques elles-mêmes sont très verrouillées en termes d'habitude. Donc, premièrement, je pense qu'il y a déjà ça. Sur la deuxième question, moi, je suis... C'est un gros débat dans le mouvement environnemental. Je peux même mettre ma casquette là que je contribue aussi comme citoyen, en guillemets, dans certains mouvements. Mais au fond, comme moi, je m'implique quand même pas mal. C'est un gros débat parce que des fois, on fait beaucoup de gains, peu importe le parti qui est là. Des fois, tu te dis, sais-tu d'avoir son parti au pouvoir ou c'est d'avoir une capacité dans la rue, dans certaines instances, mais aussi une expertise puis une manière d'engager qui fait que ça devient inévitable d'aller dans cette direction? Qui aurait pensé que la CAQ de toutes les parties passe la loi pour mettre fin aux hydrocarbures? Qui aurait pensé ça il y a quatre ans que ce serait eux qui fassent ça et qui interdisent l'extraction sur le territoire? Et pourtant, c'est ce qui est arrivé. Donc, je suis mitigé par rapport à la notion de parti, même si je soutiens un parti orange au Québec. J'ai des amis là-dedans et je ne veux pas qu'ils me tapent sur les doigts parce que je fasse ça. Mais en même temps, c'est ça. Je pense que pour le mouvement, c'est une question plus générale. La politisation de nos luttes ne doit pas être vue à travers la lignette des partis, je crois. Ça serait une erreur stratégique importante. En tout cas, c'est les débats qu'on a. Merci. En fait, ma question, je l'adresse principalement à Juste. elle est fortement adossée au propos d'Éric sur le chapitre 5, donc la prise en compte d'une pluralité de logique sociale. La question, c'est quelles sont, selon vous, les mesures en matière de co-bénéfices, adaptation, au regard de ce que vous avez pu lire dans le rapport du GIEC. merci. En fait, je comprends bien, c'est les co-bénéfices des mesures qui ciblent les systèmes urbains, qui ciblent les villes. Oui, exact. Donc, en fait, il y en a, je ne l'ai pas de mémoire, mais vous avez un graphique, j'aurais bien aimé avoir le temps de le présenter, mais un graphique aussi qui présente justement pour toutes les mesures dont je parlais tout à l'heure, donc verroux carbone, infrastructure verte et bleue, agir sur la forme urbaine. Il y avait un genre de matrice, en fait, qui présentait quels sont les co-bénéfices avec chacun, les co-bénéfices et aussi les limites, bien sûr, avec les différents objectifs de développement durable des Nations Unies. Donc, je vous dirais, par exemple, puis je pense qu'il y en a beaucoup, donc je pense qu'on pourrait prendre beaucoup de temps là-dessus, mais des exemples, par exemple, en termes d'infrastructures vertes et bleues, donc le fait de diminuer la part des superficies artificialisées dans les villes, entre autres, il y a des co-bénéfices, par exemple, en termes aussi de réduction des besoins énergétiques dans les bâtiments, donc au-delà du fait que ça permet de réduire la température extérieure parce que ça rafraîchit aussi les îlots de chaleur, il y a ces éléments-là, il y a des éléments aussi en termes de bénéfices, en termes de, au niveau alimentaire, par exemple, donc on peut trouver ce genre de bénéfices-là pour chaque élément, je ne les ai pas tout le temps en tête, mais là aussi, je crois, un élément important, c'est la complémentarité entre les mesures d'atténuation et les mesures d'adaptation, donc ce n'est pas vrai qu'il faut travailler de façon séparée sur un ou l'autre, mais ça s'imbrique quand même parce qu'il y a des bénéfices supplémentaires en fait de combiner des mesures, par exemple, il y a des, en termes d'action au niveau des urbains, il y a des expertises qui sont axées uniquement sur la gestion de l'eau, des expertises qui sont axées uniquement sur le transport, axées uniquement sur les bâtiments, mais en bout de ligne, il y a aussi un fil qui lie tous ces éléments-là, donc comme je disais tout à l'heure, le fait de végétaliser les espaces urbains, ça agit aussi sur le transport parce que les gens vont avoir plus tendance à marcher parce que c'est plus agréable, mais ça, on ne le voit pas parce qu'on est en mode, on peut, en mode des cloisons, donc ça peut être ce genre de choses-là. Ça a aussi des bénéfices au niveau de la santé, donc plus les gens sont à l'extérieur, plus ils peuvent aussi bénéficier de bien-être aussi. Mais le problème, c'est que l'aspect santé publique appartient au ministère, je dis ça, ou à l'agence qui s'occupe de la santé publique, alors qu'il y a vraiment des bénéfices complémentaires, combinés, qu'on pourrait vraiment aller chercher de plus si on collait les morceaux entre eux, à l'agence de l'agence de l'agence. Merci. Imaïnaïa Runakuna, Niohkawara Kani, Trabajo Social Jachachani-Kaipi, Okampi. Comment ça va ? Je m'appelle Wara, je suis en train d'étudier travail social ici à l'UQAM. Et voilà. Bon, en fait, j'ai deux questions. Et ça va, pour toutes les personnes qui vont passer par ici, donner une présentation, c'est général. Tantôt, messieurs, les présentateurs, excusez-moi, il a parlé de l'intelligence collective. Alors, je me suis dit, quand on parle d'intelligence collective, est-ce que cela voudrait dire d'être solidaire avec les premières nations gardiennes de la biodiversité, les premières nations, qui ont une connexion et des pratiques respectueuses avec la nature ? Ça, c'est ma première question. La douceme. Dans une perspective de décolonisation, est-ce que c'est d'un beau plan d'inviter les autochtones pour qui elles, elles et eux, nous présentent leurs pratiques stratégiques ancestrales pour aider la planète ? Merci. Pachi. Merci beaucoup pour cette question qui, moi, je l'ai, j'ai soulevé l'expression par ricochet, c'est Mélanie qui a sorti l'expression et je l'ai adoré, l'intelligence collective. Mélanie, je ne sais pas si tu as quelque chose à, une réponse à apporter. Oui, on va prendre toutes les questions. OK, d'accord. Bonjour, ma question fait écho à la présentation de Laurence en quelque sorte, on peut voir le GIEC comme une forme d'éducation relative à l'environnement. Le GIEC, c'est 1988, ça fait presque bientôt 40 ans. Je me demandais, selon vous, puis ça me faisait réfléchir qu'est-ce qu'Éric mentionnait, les différentes transformations qu'on peut voir dans le rapport. Selon vous, à mesure qu'on va se rapprocher malheureusement du 500 gigatonnes, le budget que Mélanie, tu mentionnais, c'est quoi les autres transformations, que ce soit dans la méthode, dans le mode opératoire, dans les pratiques de communication ou autres, qu'on peut s'attendre du GIEC ou qu'on peut souhaiter. Je ne sais pas si ma question est claire. Dans l'histoire du GIEC, dans les prochaines années, à quoi on peut s'attendre comme autre transformation ou on peut souhaiter comme autre transformation pour le GIEC lui-même dans ses pratiques. Merci. Oui, bonjour. Moi, je ne suis pas de l'UQAM. Je suis, j'ai seulement un DEC en sciences. Laurent, je dois avouer que tu m'as perdu avec ce qui était dans le rapport, ce qui n'était pas dans le rapport. Puis pour moi, la didactique, c'est nouveau. Alors, je n'ai pas tout compris loin de là. Moi, je reviens pour M. Johansson, les formes urbaines. Effectivement, il faut apprendre à vivre avec 1,68 hectare seulement. Ce n'est pas beaucoup. Il faut là-dessus. Puis là, on a concentré nos, comment dire, nos fonctions de la ville, comme les banlieues d'ortoirs et puis les centres-villes, etc. Puis il faut apprendre à construire les nouvelles habitations en concentrant les fonctions, donc que ce soit la production d'énergie, l'habitation, le commerce et puis aussi la production alimentaire et puis peut-être d'autres fonctions encore qu'il faut réussir à concentrer dans assez peu d'hectares pour être capable d'être fonctionnel dans la ville sans détruire. Puis il y avait aussi la question du béton. Effectivement, le béton, il est très difficile parce que sa formule chimique fait en sorte que quand il est produit, il y a du CO2 qui est produit. Puis en plus, ça prend énormément de carburant fossile pour le faire. Donc, c'est vraiment, il faut vraiment remplacer le béton, soit avec de la glaise ou avec des bioplastiques ou n'importe quoi. Mais encore là, le problème, c'est les conflits d'usage entre la terre. Donc, je retiens le mot conflit à plusieurs niveaux. Il va y avoir des conflits à gérer, que ce soit au niveau matériel, que ce soit au niveau des idéologies. Il va y avoir plusieurs idéologies technologiques et des idéologies plus sociales. Puis ça va tout entrer en conflit dans les prochaines années. Ça va être... Donc, comment on peut gérer tous ces conflits-là? Voilà. Merci beaucoup. Pour toute la question. Bien non. On peut... Je ne sais pas. Je vais prendre la première question rapidement pour dire trois choses parce que c'est une intervention... J'ai plus pris ça pour une intervention qu'une question. Je pense que ça l'était puis il faut l'assumer comme telle. Puis c'est une intervention importante puis nécessaire. Je dirais premièrement par rapport au GIEC puis par rapport à la discussion climatique. Mais le GIEC en particulier, par rapport, mettons... Si on compare le GIEC à l'IPBES, qui... L'IPBES, c'est le panel international des scientifiques qui travaillent sur les enjeux sur la biodiversité. L'intégration des perspectives des premiers peuples est beaucoup plus avancée tant sur le plan ontologique, épistémologique, méthodologique. Dans l'IPBES qu'au GIEC. Je dirais qu'au GIEC, on est vraiment au degré zéro d'intégration. Et ça, c'est... La grande différence par rapport à la biodiversité. Donc, il y a beaucoup de travail à faire. Alors ça, c'est premier niveau. Le mouvement climatique lui-même a des degrés différents d'engagement et de partenariat et de discussion et d'intégration avec les perspectives des premiers peuples. Je dirais qu'une caractéristique malheureuse du mouvement québécois, et là, je le dis, par rapport au mouvement au Canada anglais, c'est la faible résonance et la faible intégration entre les luttes des personnes arrivées ici et des premiers peuples. D'autres en parleront, là. Mélanie connaît ça plus que moi parce qu'elle est plus impliquée dans cet aspect-là, mais historiquement. Troisième affaire, ici à l'ISE, aussi, je dois dire qu'on n'a pas, et on a des collègues qui travaillent sur les enjeux des premiers peuples, on a même des collègues... Et on a un défi aussi, je pense, par rapport à d'autres départements, d'autres instituts qui travaillent en sciences d'environnement. C'est vrai que c'est quelque chose à travailler. Donc, merci de l'intervention. C'est important. Bien oui, merci pour l'intervention à propos des Autochtones. Je pense que c'est important. Je pense que le mouvement environnemental vit un éveil à ce sujet-là. C'est comme l'ensemble du Québec aussi. On parle beaucoup plus des enjeux autochtones qu'on parlait auparavant. Il y a une volonté... Je ne peux pas parler pour tout le monde. Il y a une volonté au Front commun. Puis comme toute la société québécoise, on est traversé par différents niveaux de compréhension de l'importance de mettre de l'avant la parole autochtone et puis les droits des Autochtones. Mais je veux juste mentionner, on a engagé, nous, une chargée de projet Solidarité et Alliance avec les premiers peuples qui s'appelle Imani-Paul. C'est une petite merveille. C'est vraiment le fun de travailler avec elle. Donc, on fait du progrès. Je sais qu'au Québec, on n'est pas beaucoup avancé pour ça, mais on y travaille. C'est confrontant. Nous autres, les Québécois, on a eu tendance longtemps à se percevoir comme des colonisés. Puis là, maintenant, il faut virer la lunette de bord puis se percevoir comme, tu sais, notre historique aussi de colonisation. Ça remet des choses en question, ça brasse, mais on chemine. Puis, bien, merci pour cette intervention-là. En effet, c'est important. J'apporterai des éléments de réponse sur la question des transformations auxquelles le GIEC appelle. Puis, au regard de son historique, quand même, je maîtrise moins, mais ça m'a rappelé, en fait, 2017, il y avait eu une marche pour la science. Trump est arrivé au pouvoir, puis c'était le jour de la Terre, puis c'est il y a cinq ans. Puis là, les scientifiques avaient dit, écoutez, il faut qu'on aille dans la rue, il faut qu'on aille dans la rue pour que les gens comprennent que ce qu'on fait... Ah, excuse-moi, je t'ai cherché de but dans la salle. Donc, pour que les gens comprennent que cette science-là qu'on fait, il faut qu'elle soit écoutée des décideurs. Puis là, je pense que... Puis là, ça, c'était pas le GIEC qui avait appelé la marche. Non, c'était des scientifiques d'un peu partout. Le mouvement s'est créé rapidement. Bon, un mouvement intéressant, mais là, ce qui est intéressant dans ce rapport-ci, c'est que le GIEC appelle les chercheurs à aller travailler avec la société civile. Mais il faut accélérer, là. Il faut aller plus vite. Il faut être dans des expérimentations sociales rapides de comment faire la transition. Il faut trouver des maillages d'université-milieux. Donc, je pense que ça, c'est une innovation quand même intéressante. Puis j'espère que dans le prochain rapport, ça va peut-être prendre encore davantage d'emplois. Voilà. Rapidement, pour la suite. Je voulais souligner d'ailleurs, justement, en termes de changement. C'était la deuxième fois que le GIEC parle de système urbain. La première, c'était dans le rapport précédent en 2014, où il consacre pour la première fois un chapitre sur les systèmes urbains. Donc là, c'est la deuxième fois, en fait, cette année, qu'on a un chapitre sur les villes. Et aussi, l'approche systémique est beaucoup plus présente. Dans le rapport précédent, en 2014, on parlait plus de villes, de milieux urbains. Là, on parle plus de système en tenant compte que les villes, ce n'est pas juste un truc qui vit par elle-même. Donc, ça a des liens avec autres territoires. Pour la question par rapport à… J'ai oublié, là. Il y avait une autre question, la dernière question. C'était par rapport aux matériaux. En fait, je vous dirais que dans le rapport, c'est quand même très clair qu'on parle beaucoup du fait qu'on ne peut pas se limiter aux frontières de la ville lorsqu'on mesure les émissions de GES. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. C'est bien parce qu'au moins, on avance. Mais effectivement, il faut aller au-delà des frontières de la ville. Donc, considérer justement le cycle de vie et commencer à mesurer ces éléments-là aussi par ailleurs. Ceci étant dit, pour l'instant, en termes de technologie, donc si on se fie avec l'historique de construction depuis les dernières années, l'utilisation de ces matériaux qui sont émetteurs, en fait, vont nécessairement continuer. Et c'est une des raisons pour lesquelles je disais tout à l'heure dans ma présentation que dans tous les scénarios, même celui le plus optimiste, où on mettrait en place toutes les mesures, il faut anticiper quand même une croissance urbaine en termes de plus de logements, plus d'infrastructures, etc. même dans les scénarios les plus optimistes. Je voudrais dire merci au public pour les belles questions. Merci aux panélistes. Extraordinaire. Je retiens tout simplement que nous avons besoin d'une transformation radicale. Il faut souvenir le mot radicale qui ne peut intervenir que par une intelligence collective. Oui, une intelligence collective. On ne peut pas se permettre d'aller dans tous les sens où chacun ou telle communauté va dans telle direction ou dans telle direction. Nous n'avons qu'une seule terre, comme disait l'autre. Il n'y a pas de terre. C'est dommage pour ce que nous avons fait jusque-là. Mais les choses sont encore, en déclif, c'est tellement rattrapable si nous nous réveillons dans le matin. Merci beaucoup. L'enregistrement sera disponible en ligne et donc vous pourrez aller le revoir, bien entendu. Et nous avons aussi la suite de notre programme qui concerne ma thèse en 180 secondes. Alors, on va passer à autre chose. Merci infiniment. Merci et bravo à tout le monde. Merci.